Benzema, les raisons du blues, c'est la une du journal L'Equipe. Que se passe-t-il avec Karim Benzema du côté de l'Arabie Saoudite ? Il traverse une période délicate Karim Benzema qui est actuellement bloqué à l'île Maurice à cause du cyclone Bela. Il n'a pas pu rejoindre son club. Il est la cible des critiques, des supporters depuis plusieurs semaines qui jugent son rendement insuffisant. Il est sous contrat, on le rappelle, jusqu'en 2025 où il touchera 200 millions sur ses deux ans de contrat. Et puis sur le terrain, Karim Benzema semble laisser traîner un petit spleen, regrettant en privé le faible niveau de la Ligue Saoudienne. Karim Benzema gâche-t-il la fin de sa carrière ? Voici ma question. Bertrand, tu vas répondre le premier. Oui Virginie. Non, je crois que Benzema, effectivement, pouvait espérer mieux comme fin. Moi, je suis déçu, en fait, plus qu'autre chose parce que je pense que vu ce qu'il a réalisé pendant plus de 15 ans au niveau, j'aurais préféré qu'il sorte par une... Que la porte de sortie soit plus belle. Et là, il y a déjà, d'une certaine manière, certains anonymats en s'écartant en allant aussi loin en Arabie Saoudite. Et en plus de cela, des échos qui nous remontent, qui ne sont pas très positifs. Donc, je n'ai pas suffisamment d'éléments tangibles pour juger dans quelle mesure il est en tort ou pas. Mais je trouve que c'est dommage, quand on avait ce niveau-là, qu'on a été ballon d'or il y a de cela deux ans à peine, d'être dans une équipe en bois en Arabie Saoudite. Voilà, je trouve que ce n'est pas la dimension du talent et aussi de la classe qui a été la sienne sur les pelouses. Donc, c'est un peu de déception. Malheureusement pour lui, je pense qu'il est dans une prison dorée. Donc, à mon avis, il n'en partira pas aussi facilement que peut-être le souhaiterait-il. Donc, voilà, on va lui souhaiter de finir au mieux. Mais moi, qui part du Real Madrid, pourquoi pas ? Mais j'aurais aimé, pourquoi pas ? Pour exemple, qu'il explore peut-être un autre championnat, l'Angleterre, où il y a des choses à faire. L'Italie, voilà, l'Arabie Saoudite, c'est le choix de l'argent. Je le respecte, mais ce n'est pas celui que j'aurais fait. Pierre ? Oui ? Je trouve que... Moi, je ne vais pas dire honorables, mais je me dis qu'en fait, même si au-delà de l'argent qu'il gagne là-bas, tous les joueurs qui sont partis là-bas ont gagné des sommes astronomiques, ça, c'est sûr. Mais je trouve que l'idée, à la base, moi, j'étais plutôt séduit. Je me suis dit d'essayer d'aller justement en Arabie Saoudite. Je ne vois pas pourquoi, eux, n'auraient pas le droit d'essayer de faire un championnat crédible, en tout cas pour essayer d'élever le truc et d'apporter un peu plus de lumière sur le championnat. Une sorte d'influenceur, de guide touriste. Non, mais regarde... De pionnier ! De pionnier ! Le truc, c'est que, regarde, Cristiano Ronaldo, il est allé pour des sommes astronomiques aussi, et lui, pour le coup, il y a un suivi, il y a quelque chose, il est en train de s'inscrire dans le développement. Il n'avait pas trop de points de chute. Il n'est pas arrivé en janvier, il est reparti en juin. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Cristiano, s'il y avait eu un top club européen, je pense vraiment qu'il serait resté en Europe, c'est que c'était compliqué. Moi, je ne suis pas sûr, parce que c'est des joueurs qui... Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai ressenti le truc au moment où ces joueurs-là sont partis, c'est d'essayer justement de créer une émulation autour de tout ça. Ils sont allés pour l'argent ! Mais non, mais tu peux faire ça ! Ça fait force à la Chine, Pierre ! Non, mais ce qui me rend fou, c'est qu'à chaque fois... En Chine, ils sont tous revenus à la prise en prison ! Mais je m'en fous ! À partir du moment où tu vas dans un championnat pour un truc, ce n'est pas parce que tu es super bien, grassement payé qu'en fait, l'un empêche l'autre ! Oui, mais Pierre, attends, excusez-moi, les chiffres, ils sont exorbitants ! Bien sûr, mais tant mieux ! On parle de 200 millions sur un salaire de 2 ans, Pierre ! 200 millions sur un salaire de 2 ans ! Très bien, j'aurais donné plus, moi ! En fait, vous voulez que ces joueurs-là aillent dans un nouveau championnat pour créer quelque chose ? En fait, en gagnant exactement les mêmes sommes ! Mais forcément qu'ils crachent l'oseille ! Donc ils y vont pour l'argent, voilà ! Mais moi, je ne peux pas de problème avec ça, on s'en fout ! Ne nous dis pas qu'ils y vont parce qu'ils se sont dit... Ça me tient à cœur que l'Arabie Saoudite, un grand championnat, il s'en cague, nous aussi ! Mais non, mais ça, ce n'est pas vrai, ça ! Ah, d'accord ! Non, ce n'est pas vrai ! Les gars, si on peut juste parler un petit peu... Ronaldo, il s'est dit, moi, ce que je veux, c'est l'Arabie Saoudite en... Non, ce n'est pas ça du tout, ce que je suis en train de dire, tu déformes ! Pierre, vous savez très bien que c'est une sorte de pré-retraite ! Alors oui, il y a beaucoup d'argent, mais c'est comme Messi, la MLS, etc. Je veux dire, un Benzema qui a tout connu au plus haut niveau, qui était le boss du Real, etc., qui était encore plus ou moins au niveau, il aurait pu peut-être pousser une année de plus et devenir le joueur le plus titré de l'histoire du Real, c'est pas rien et c'est quand même assez fou ! Là, on le voit, il y a un certain malaise, ça se sent, il regrette très certainement, il se pose des questions... Ben, c'est lui, là, c'est pas vrai ! Il y a Anderson qui est allé là-bas, le joueur de Liverpool, qui a déjà cassé son contrat... Mais attends, tu me parles d'Anderson, tu vois bien que ce n'est pas les deux mêmes personnes, déjà ! Oui, mais il a quand même un très gros contrat là-bas ! Ce n'est pas les deux mêmes styles de vie, il n'y a rien à voir entre les deux joueurs ! Il y a même peut-être Fofana, etc., il y a des joueurs qui sont allés là-bas et qui se posent peut-être des questions, parce que oui, t'as le choix... Et Fofana, il se pose des questions, Fofana ? Non, mais t'as l'attirance de l'argent au début, c'est une chose, mais après... Mais c'est pas que ça ! En fait, ce qui m'énerve, c'est que vous cataloguez le truc à uniquement l'argent ! Ce qui est curieux, c'est que moi, je crois à ta chose, un mec comme Karim Benzema, qui a fait le tour du foot en club, qui a tout gagné jusqu'à ce ballon d'or incroyable, la Ligue des Champions, pareil, moi, je crois au fait qu'il dit, « Ok, je vais dans un championnat avec du pognon, parce que de toute façon, si tu veux concurrencer ce qui se fait en Europe, t'es obligé de mettre des salaires astronomiques, ça, personne n'y va, et d'être un pionnier ! » Moi, ce qui me surprend, ce que tu dis, Virginie, c'est « Ah, il est un peu déçu du niveau du championnat ! » Frérot, tu t'étais pas enseigné avant ! Alors, c'est vrai que ça fait 15 ans qu'il est plus haut niveau au réel ! Il y a le niveau du championnat, mais il y a aussi l'équipe et les joueurs qui sont autour de lui ! Non, mais attention, t'as le droit qu'à 5-6 joueurs, t'as le droit qu'à 5-6 top joueurs, et le reste, c'est pas forcément des top joueurs ! Après, pour moi, quand tu fais ce choix d'aller là-bas, et que tu veux être peut-être un pionnier pour justement lancer un nouveau championnat, pour mettre en avant un nouveau championnat, très bien, mais par contre, ça veut dire que pour moi, tu fais une croix sur le haut niveau, quoi qu'il arrive ! Et là, des coups, tu diras « Ah, mais en fait, le niveau n'est pas si bien ! » En fait, pour moi, c'est un petit peu… Tu fais pas une croix sur le haut niveau du tout ! Mais si ! Mais Anderson, il vient de signer à l'Ajax ! Arrêtez-vous de dire la France de quoi ! Oui, mais lui, il est parti 6 mois, il n'est pas parti 4 ans ! Je veux dire que tu perds pas tout ton niveau en 6 mois ! Je suis pressé de voir qui c'est qui va se pointer au portillon si jamais Benzema peut partir ! On va voir ! En tout cas, vous avez évoqué un petit peu le niveau de la Ligue, le niveau peut-être de son équipe, Alitiad, qui sont 7e du championnat saoudi ! Et regarde, Pierre, regarde, du calme, du calme, Pierre ! Ils sont 7e de Saoudi Pro League, à 25 points de retard sur le leader, éliminés au 2e tour du Mondial des Clubs, on l'a suivi sur les antennes du groupe L'Équipe ! Ils ont changé de coach ! Nuno Espirito Santo, bye bye ! Martillo Gallardo est arrivé ! C'est une saison qui est difficile pour l'équipe de Karim Benzema ! Comme si Benzema, il peut partir, en fait, il va finir à jouer sous la Tour Eiffel avec moi, avec les vétérans ! Il n'aura pas de club ! Mais tu dis qu'il perd de la compétitivité ! Évidemment qu'il y a plein de clubs de Ligue de Champions qui vont mieux envers lui ! Adieu au plus haut niveau en allant là-bas, c'est un fait ! Donc en fait, s'il revient et qu'il joue la Ligue des Champions, c'est le haut niveau, il est perdu ! Mais en fait, le principe, c'est qu'il n'a pas dit ça ! Je te dis de là-bas, quand tu vas là-bas, tu te dis qu'il ne va pas pour le sportif ! Ce n'est pas ton choix numéro 1, on est quand même d'accord ! Non, mais là-dessus, je suis d'accord ! Là où je dis que tu te diriges et tu changes de sujet, c'est que même si tu y vas pour l'argent, ça n'empêche pas qu'en fait, à la base, tu peux partir pour être un pionnier et essayer d'enclencher quelque chose ! Ça, je pense qu'il s'en fout, perso ! Après, c'est ce qu'on a vu, perso ! Je pense que les joueurs, ils s'en foutent de ça ! Non, mais là, tu as raison ! Le fait qu'ils veuillent partir aussi rapidement, là, ça va dans ton sens ! C'est qu'en fait, ce côté pionnier, je veux incarner quelque chose, donner un nouveau super-championat, à part moi, il n'a pas envie de ce mec-là ! Il n'y a que Pierre Boubi et les fans des joueurs en question qui peuvent y croire ! C'est comme en Chine ! On a eu l'exemple en Chine ! Mais moi, je ne leur fais même pas le reproche ! Moi, je n'ai aucun souci ! qui a du sens ! Mais dans l'absolu, moi, il peut gagner 800 millions d'euros et jouer sur la ligne avec tous ses copains, ça ne me pose aucun problème, il ne m'enlève pas d'argent ! Je dis simplement qu'il ne faut pas nous raconter les histoires qui sont tous levées un matin, autant qu'ils sont, en disant « Ah, moi, j'aimerais vivre et jouer en Arabie Saoudite ! » Parce que ça me tient à cœur, culturellement, je ne sais pas quoi ! Non, ils sont caggues et après, ils vont là où il y a l'argent ! Donc si demain, la Libye, ils ont un championnat, ils iront en Libye ! Si demain, Marseille, il y a une miarra à mettre, ils jouent à l'OM ! C'est normal ! Donc, ce n'est pas de pionnier, ils jouent pour l'argent ! Tu as des infos, c'est tout ! Mais ce n'est pas grave, c'est leur métier ! À partir du moment où tu veux créer quelque chose, d'accord ? Si toi, tu habites dans un club claqué, et tu peux faire venir des joueurs qui sont importants, en fait, tu es obligé de surpayer les joueurs ! C'est normal, on ne peut pas le payer ! Donc en fait, l'un n'empêche pas l'autre ! C'est ce que je t'explique ! Arrête de croire qu'ils y sont allés uniquement pour l'argent, ce n'est pas que ça ! C'est comme les mecs qui ont fait le Pégio d'émotion ! Mais non, mais justement, c'est leur motivation, c'est ça ! Ils te rachètent si jamais ils veulent ! Mais en Europe, tu pouvais rester dans un très bon club, toucher un très bon salaire ! Bon, loin de ça, il y a un très bon salaire ! Dans ces cas-là, pourquoi ils ne sont pas restés en Europe dans des très bons clubs avec des bons salaires ? Explique-moi alors ! Ce n'est pas pionnier en Europe ! Mais pionnier de quoi ? Leur but, c'est de jouer au plus haut niveau, Pierre ! C'est compétitif ! De tout gagner, les mecs ! Ce n'est pas ça, leur but ! Ils ont 37 ans ! Quelle trace ils vont laisser ? Ils vont rester deux ans, puis après, ils vont revenir en Europe, et puis... Il y aura le PEL qui sera plein, impeccable ! Ah bah voilà ! On est d'accord ! On est d'accord ! On est d'accord ! Pierre, il est déjà plein le PEL, je pense, il y a... T'aurais essayé, quand même ! On ne va pas s'inquiéter pour la santé financière de ce genre, quand même ! L'artifice, la patrouille, les hélicos, et puis voilà ! Bon, on t'a convaincu ! Non, pas du tout ! Ah bon ? Bah si, tu l'as dit à la fin ! Tu l'as dit à la fin ! C'est bon, le mot de la fin, c'est qu'ils auront les comptes en manque plein ! Bah voilà, c'est ce qu'ils sont venus faire ! Oui mais je t'ai expliqué le plus, il faut voir tout, je réexplique ! Karim Benzema pour venir remplacer Consolo Ramos et Kolo Moany au PSGFQT, j'ai d'accord avec cela ! Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo ! Dans cette vidéo, on va parler de Karim Benzema, on va parler de Kabe Nouibi ! Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on me parle de Fouz ! Ici, on est passionné par le Fouz ! Le Fouz, c'est notre passion ! Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu es sûr de contenu, n'hésite pas d'être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Ici, c'est ça, on est parti ! Alors, depuis un certain temps, le nom de Karim Benzema est associé du côté du PSG. Beaucoup estiment que, comme Lucien Riquet ne fait pas confiance à Consolo Ramos et en commun à Rondoul Kolo Moany, beaucoup estiment que Karim Benzema peut venir faire l'affaire au moins possible. Beaucoup estiment que Karim Benzema peut faire l'affaire du PSG au moins possible. Déjà, les amis, tout le monde le fait, tout le monde le fait, Lucien Riquet n'est pas fan de Consolo Ramos, n'est pas fan de Kolo Moany. Et du coup, tu as un joueur qui est en conflit avec son club Andrabi Saoudi, tu as un joueur de classe mondiale, tu as un joueur qui a remporté les LDC, notamment avec le Real de Madrid, tu as un joueur qui a joué dans le meilleur club de l'histoire, le Real de Madrid. qui est presque libre, qui est presque en faveur d'un retour en Europe. Pourquoi ne pas bondi sur l'opportunité ? Pourquoi ne pas bondi sur l'occasion ? Moi, je pense qu'un Karim Benzema peut faire du bien à ce PSG. Tout le monde le sait, Lucien Riquet n'est pas fan de Kolo Moany, n'est pas fan de Consolo Ramos. Donc, Karim Benzema, je trouve que son profil correspond à ce que veut mettre en passe Lucien Riquet. Je trouve que son profil correspond à ce que veut mettre en passe Lucien Riquet. Karim Benzema, c'est un joueur qui aime décrocher, c'est un joueur qui aime participer au jeu, il est fort pour bonifier ses partenaires. On l'a vu lorsqu'il était au Real de Madrid, il a bonifié CS7, il a bonifié Cristiano Ronaldo, il a bonifié plusieurs joueurs. C'est un mec qui aime la concurrence, qui est un mental, il a mis Huguen au banc, il a mis beaucoup d'avancers au banc. C'est un joueur qui a connu de la concurrence, mais à chaque fois, il a toujours su faire face à la concurrence. Donc, moi je pense que c'est un profil que le PSG n'a pas. Le PSG n'a pas ce profil, au point où le PSG est obligé de faire jouer Kian Mbappé en pointe, en oeuvre, parce qu'ils n'ont pas un profil capable de décrocher, capable de participer au jeu, capable de jouer dans des petits espaces. Il n'y a pas un joueur capable de jouer dans des petits espaces, il n'y en a pas. Colomoni c'est un jeu d'espace, Consolor Ramos c'est un jeu de pivot, un jeu de déviation, il n'essaie pas trop de jouer dans des petits espaces. Donc, un KM Mbappé, c'est le profil idéal au jeu que veut mettre en place, lui c'est Riquet. Après, il peut avoir un problème d'équilibre, équilibre dans le vestiaire je parle, parce qu'on sait que Kian aime être le boss. Moi je pense que si KM Mbappé vient au PSG, je ne pense pas qu'il va faire de l'ombre à Kian dans le vestiaire, je ne pense vraiment pas. Il est trop intelligent pour ne pas le faire KM Mbappé, il est trop intelligent pour ne pas le faire. Donc, moi je pense que si il va au PSG, il ne fera pas de l'ombre à Kian dans le vestiaire, Kian va rester le boss du vestiaire, il va rester le boss entre guillemets du PSG. Je pense même que les amis, si KM Mbappé vient au PSG et qu'il fait une deuxième partie de saison intéressante, il peut être appelé avec les bleus pour jouer l'euro. Même si entre des chiens et lui, ce n'est pas l'amour fou, mais je trouve que des champions appelés, on ne le fait jamais. Donc, KM Mbappé, c'est un joueur qui n'est pas fini. Parce que beaucoup estiment qu'il n'est pas toujours en Arabie Saoudie, que l'Arabie Saoudie, ce n'est pas un championnat compétitif, qu'en 6 mois, il a perdu tout son football. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'en 6 mois, un joueur peut perdre tout son football. Ça n'existe pas. Moi, je ne pense pas en tout cas. Il y a des joueurs qui se blessent, 6 mois, ils reviennent en 100% en forme au top. Il y a des joueurs qui se blessent, 6 mois plus tard, ils reviennent au top. Donc, pourquoi pas KM Mbappé? Je trouve que s'il s'entraîne très fort, il peut revenir au très, très haut niveau. Il a largement les qualités pour jouer au PSG. Dites-moi quel avance centre du PSG actuel peut rivaliser avec KM Mbappé? Pour moi, il n'y en a personne. Koulou Mwani, pour moi, ce n'est pas un avance centre, c'est un élit. Consolor Amos, pour moi, il ne peut pas rivaliser avec KM Benzema. Les Marcos, c'est ceux qui mettent souvent en pointe. Il ne peut pas rivaliser avec KM Benzema. Donc, pour moi, il n'y en a personne. Aucun joueur actuel ne peut rivaliser avec KM Benzema en pointe. Peut-être Kylian Mbappé, mais Kylian Mbappé, moi, je trouve que c'est un joueur plus de côté qu'un joueur de pointe. Donc, partage-moi tout le ressenti en commentaire. Est-ce que tu es pour le fait que KM Benzema vient au PSG du manto? Et ce n'est pas encore fait. C'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.